Les fidèles chrétiens catholiques de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Paracour, à l'instar des autres églises catholiques du Bénin, ne sont pas restés en marche de la célébration de la fête de la Toussaint. Célébrée le 1er novembre de chaque année, c'est une fête au cours de laquelle l'église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. Dans son homélie, le père célébrant a mis l'accent sur les béatitudes de l'évangile du jour. La Toussaint nous invite à croire que la sainteté, la vôtre comme la mienne, consiste à devenir des mortels. Elle nous invite et nous convie, au cœur même de nos fragilités, à intensifier cette vie en nous, à devenir des grands vivants, à ajouter de la vie à nos jours. C'est cela, le chemin des béatitudes que Jésus nous trace dans l'évangile de ce jour. Voilà pourquoi les béatitudes s'adressent aujourd'hui à chacune et à chacun de nous. Et qu'elles sont désormais nos boussoles. Vraiment, le destin de Dieu est que nous soyons davantage des heureuses et des heureux. C'est-à-dire des hommes et des femmes à soif de justice, d'amour et de bonheur. Des fidèles ont à cette occasion effectué massivement le déplacement pour prier les saints et pour le repos éternel des âmes de leurs deux fins. Aujourd'hui est le seul jour où chacun doit pouvoir célébrer son saint protecteur. Le saint dont il porte le nom, c'est pour célébrer mon saint protecteur, saint Marcel, que je suis arrivé ce matin à cette célébration. Et aussi, vu que c'est souvent des célébrations couplées avec la fête des défunts, je suis venu ici pour prier pour le repos des âmes respectifs de mes parents défunts, de mes amis, de mes poches. L'homélie de curé de la paroisse, l'abbé Edgar Végan, est axée sur les béatitudes. Heureux ceux qui, heureux ceux qui, heureux ceux qui, ça veut dire que le chemin est tracé pour chacun de nous d'arpenter le sentier emprunté par ceux-là dont nous portons les noms. Nous prions pour eux afin qu'ils continuent d'intercéder pour nous parce qu'on suppose qu'ils sont déjà auprès du Père, auprès de Dieu. Ils continuent d'intercéder pour nous pour que nos vies ici-bas ressemblent un peu à leur vie et que le jour où le Christ, le Créateur, nous rappellera que nous allions les rencontrer et leur rendre compte de ce que nous avons fait, de leur nom que nous avons porté ici-bas. La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de cette célébration. Bonne fête à tous et repos éternel aux âmes de nos disparus.